Voici le petit crabe Noël. C'est ça, un de ces crabes qui recouvre toute l'île Christmas pendant leur migration, mais plus pour longtemps. Les crabes Noël vont être éradiqués par des fourmis. Depuis 1990, les fourmis ont tué plus de 50 millions de crabes, soit 40% de leur population. Etats-Unis, Espagne, Japon, personne n'était préparé à une telle invasion. Cette séquence montre des fourmis saccageant complètement un nid de guêpes, tuant toutes les guêpes et emportant tout avec elles. Et c'est pas une exception, ça arrive tout le temps. Ça semble bizarre, mais une fourmi est capable de vaincre facilement une guêpe qui fait plusieurs fois sa taille. Et son dard alors ? Son dard est inutile, car les fourmis en ont un aussi. C'est un héritage d'un lointain ancêtre. Et oui, les fourmis et les guêpes sont des parents éloignés en quelque sorte. Le dard des fourmis est plus fin qu'un cheveu humain, et pendant l'attaque, il est orienté vers le corps de la victime pour y injecter du venin. Elles ont aussi des mâchoires puissantes et de l'acide. Cette guêpe n'a aucune chance. Mais pourquoi les fourmis tuent les guêpes ? Pourquoi détruire leur nid ? Les guêpes sont de redoutables prédateurs. C'est pas des voisins très agréables. Mais pour résoudre le problème, les fourmis ne doivent pas seulement s'occuper des guêpes adultes. Enfin, c'est pas compliqué. Elles font la même chose avec les araignées d'Avandal. Les fourmis bulldog investissent le nid des araignées, tuent les plus petites et chassent la mère et les autres jeunes, puis elles détruisent le nid. Elles font le nécessaire pour que les araignées partent et ne reviennent jamais. La raison est très simple. Ces animaux se nourrissent à la même période et sur le même territoire. Les fourmis ne veulent pas de concurrence et il est plus facile de se débarrasser des araignées tant qu'elles sont petites. Enfin, je pense pas que la taille et l'âge soient un problème pour les fourmis. Si elles veulent, elles peuvent tuer n'importe quoi, du moment qu'elles sont en groupe. Voici une couleuvre d'eau capturée et presque dévorée vive. Ou par exemple, un autre serpent qui a eu le malheur de rencontrer des fourmis. Il suffit de quelques heures à des fourmis pour manger un gecko entier. Ou, comme je le disais, une assez grosse araignée. Il faut juste leur laisser le temps. Elles ont toutes les ressources nécessaires. Mais comment de si petites créatures ont un tel arsenal ? Ça contredirait pas les lois de la nature ? Pas vraiment. Les fourmis sont les insectes les plus anciens. Elles existaient déjà il y a plus de 100 millions d'années. Et bien sûr, pendant tout ce temps, elles ont dû se battre pour survivre. Elles se sont tellement battues que ça a beaucoup affecté leur évolution. Et peu importe que beaucoup de leurs ennemis aient disparu depuis. Par exemple, il y a bien longtemps, les principaux ennemis des fourmis étaient les dinosaures, les oiseaux et les mammifères. À cette époque, les fourmis pouvaient utiliser leur puissant dard, mais ça ne servait à rien contre les autres insectes. Puis leur tard a évolué en une arme chimique pouvant être utilisée contre les autres fourmis. Les mâchoires sont aussi très utiles. Certaines fourmis sont capables d'exploser et de recouvrir tout ce qui les entoure avec une substance collante. D'autres peuvent cracher sur leurs ennemis. Donnez-leur encore 2 millions d'années et les fourmis vont inventer les armes à feu. Ça ressemble au développement de l'intelligence artificielle. Il y a de nombreux exemples qui montrent que non seulement une IA apprend pendant le jeu, mais qu'elle est aussi capable de trouver une faille dans le système. Mais oui, actuellement, l'intelligence artificielle peut pirater un jeu simple et trouver le moyen de contourner les règles. Et son apparition est récente. Il n'est pas surprenant que les fourmis puissent en faire 100 fois plus. Voici une colonie de fourmis ordinaires. Et ça, ok, c'est aussi une colonie. Elle appartient aux fourmis d'Argentine. A l'origine, elle vivait dans les régions subtropicales d'Amérique du Sud. Mais au début du 21e siècle, on en a trouvé en Afrique du Sud, en Méditerranée, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Californie. C'est un vrai désastre. Sur un nouveau territoire, les fourmis d'Argentine commencent par éliminer toutes les fourmis locales, quelle que soit leur espèce. Leur but est de former une énorme méga-colonie. Ça signifie que les fourmis qui vivent dans des colonies différentes sont liées génétiquement. C'est comme quand on quitte la maison de ses parents, mais qu'on s'installe juste à côté. Selon les scientifiques, une colonie de cette taille est comparable à une société humaine. Et vous savez quoi ? Ces colonies continuent de se développer. Je me demande ce que ressentent les autres insectes quand ils voient une telle armée d'orques. Je veux dire de fourmis d'Argentine. Est-ce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de Gandalf pour les sauver ? Gandalf ! Est-ce qu'ils ont peur ? Ah, on va bientôt tous mourir. Ok, continuons le travail. Difficile de croire que les insectes ont des sentiments. Et il est encore plus difficile d'étudier cette question. Mais les scientifiques tentent de le faire. Par exemple, ils ont fait des expériences sur les mouches drosophiles pour essayer de leur faire éprouver une peur primitive des prédateurs. Et on dirait qu'ils ont réussi. Il fallait plus de temps aux mouches effrayées pour se calmer et recommencer à manger. Elles ont bien ressenti quelque chose. Donc d'autres insectes pourraient aussi avoir peur des fourmis d'Argentine. Peut-être même qu'ils ont déjà développé une sorte de phobie. Et ça serait logique. Pas comme notre peur des insectes. Ils peuvent nous faire quoi au juste ? Les insectes sont minuscules. Enfin, la plupart d'entre eux. L'entomophobie, la peur des insectes, a sans doute d'autres raisons. Certains insectes piquent. Certains sont porteurs de maladies ou sont venimeux. Tout le monde veut rester loin de ces insectes. Mais qu'en est-il de l'inoffensif papillon ? Peut-être qu'il ne provoque pas la peur, mais seulement le dégoût. Le cerveau humain a appris à faire l'amalgame entre ses émotions avec le temps. C'est sans doute à cause de l'anatomie. Le corps des insectes est très différent de celui des animaux ou des oiseaux. Et c'est terrifiant. C'est pas étonnant que les insectes soient utilisés dans les films d'horreur. Même les fourmis. En fait, n'importe quelle petite créature sera effrayante si vous l'agrandissez 100 fois. Sans parler de ce son terrifiant. Premièrement, ça ressemble vraiment à une fourmi. Deuxièmement, son vrai cri est encore plus terrifiant. Les fourmis communiquent à l'aide de phéromones. Mais ça ne signifie pas qu'elles le font en silence. En plus, leurs voix sont différentes en fonction de leur position dans la colonie. Voici la voix d'une fourmi ouvrière. Puis celle d'un soldat. Et enfin, la reine. C'est étonnant qu'en 1954, les réalisateurs aient pu deviner les intonations des fourmis. Est-ce que les vraies fourmis auraient peur si elles voyaient leur énorme copie ? Difficile à dire. Apparemment, les insectes, comme les autres animaux, n'ont pas une peur abstraite de la mort. Elles n'ont pas peur de cesser d'exister. Elles n'ont peur que des choses qui peuvent les tuer. Par exemple, elles peuvent avoir peur d'un certain prédateur. C'est très différent des humains. On a tendance à avoir peur de tout ce qui est associé à l'idée de la mort. Surtout si c'est des restes humains. L'une des cryptes les plus terrifiantes de l'histoire de l'humanité se trouve juste sous Paris. Il y a les ossements d'environ 6 millions de personnes venant de cimetières parisiens. C'était pour faire de la place dans les cimetières. Donc les os ont été entassés dans les catacombes. C'est que quelques années plus tard que les gens ont commencé à ranger les os et les crânes d'une certaine manière. Et vous savez quoi ? C'est encore plus effrayant maintenant. De nos jours, ce royaume de la mort est une sorte de musée de l'histoire de Paris et des gens qui y ont vécu. Apparemment, ça n'a rien d'étrange. Et si je vous disais que les fourmis ont quelque chose de similaire ? Enfin, une seule espèce. Formica archboldi. Même les scientifiques qualifient son comportement d'étrange. Ces fourmis ne se contentent pas de chasser d'autres fourmis et de les manger. Elles ramassent aussi leurs crânes. Oui, il y a plein de crânes de fourmis odontomaques dans leur nid. Ils sont juste posés là. Les scientifiques ne savent pas pourquoi ces fourmis ne récupèrent que les crânes. C'est sans doute qu'elles aiment cette atmosphère à la française. Bonjour. Une théorie veut que les fourmis ne savent tout simplement pas qu'elles doivent se débarrasser des cadavres de leurs ennemis. Elles seraient négligentes. Pourtant, elles savent qu'elles doivent évacuer les cadavres de leurs fourmilières pour éviter les infections. Ce comportement est appelé nécroforese. C'est typique des insectes sociaux comme les abeilles et les termites. Il y a même des croque-morts dans les colonies de fourmis qui s'occupent des morts. En général, ils les mettent dans une tombe spéciale à l'intérieur de la fourmilière ou les jettent dehors. Si le croque-mort trouve une fourmi avec une odeur de mort, cet insecte sera immédiatement expulsé de la colonie. Au fait, si vous transférez cette odeur à un insecte vivant, il sera tué et évacué. Je dis ça comme ça. Et maintenant, je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup surpris. Les fourmis comprennent que le contact avec les morts est dangereux car il peut causer des maladies. Mais les insectes ne peuvent pas se laver les pattes et ils n'ont pas d'équipement de protection individuelle. C'est pour ça que les croque-morts essaient de pratiquer la distanciation sociale pour ne pas infecter les autres. Ils passent beaucoup de temps à l'extérieur de la fourmilière et ils essaient de rester dehors quand les autres sont à l'intérieur. Non seulement les fourmis savent comment enterrer les morts, elles savent aussi comment guérir les vivants. Et elles n'ont pas besoin de substances synthétiques humaines pour ça. Parfois, la nature fait tout toute seule. Pendant la guerre de sécession, les médecins ont remarqué que les blessures de nombreux soldats émettaient une lueur bleue verdâtre. Les blessures lumineuses guérissaient plus vite et les cicatrices étaient moins visibles. Vous imaginez ? Tout était sale, insalubre, il y avait beaucoup d'insectes et les gens guérissaient miraculeusement. Ce phénomène a été appelé lueur angélique. De nombreuses années plus tard, les scientifiques ont découvert qu'aucun ange n'était impliqué dans le traitement. C'était la bactérie Photorhabdus luminescens. Les substances chimiques de ces bactéries éliminaient toutes les autres bactéries et avaient donc un effet antibiotique. Les antibiotiques des fourmis fonctionnent à l'inverse. Attendez un peu, j'ai dit les antibiotiques des fourmis. Quoi ? Les fourmis ont non seulement des croque-morts, mais aussi des chimistes. Elles ont appris à collecter la résine et à la mélanger avec l'acide qu'elles produisent elles-mêmes. Ensuite, les chimistes étalent ce mélange sur toute la fourmilière. Selon les scientifiques, cette substance détruit les champignons mortels et protège la colonie des épidémies. Chaque fourmilière a son propre Heisenberg et son Jesse Pinkman, je suppose. Génial, M. White ! Génial, la science ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Génial, M. White !